Ok, je veux vous montrer ce petit appareil qui est connecté à cette banque de pouvoir, 5 volts avec USB et il est composé d'un sensor MQ3 qui est sensitif à l'alcool, donc quand vous brûlez dans ce sens, il y a un voltage qui est l'outil et qui est évolué à un ADC, un converter analogue à un converteur digitale et été envoyé par cet appareil Wi-Fi à l'application Android. C'est un microcontrôle ESP8266 qui est connecté à Wi-Fi. Donc le résultat est qu'il y a une application que je vais vous montrer. Donc ici c'est l'application que j'ai écrit, qui est simplement un gouge, défilant votre contenu de l'alcool à l'alcool ensemble avec le nidle et aussi avec, ici c'est la valeur, et une petite computation qui dit quand vous pouvez conduire ou pas, ce qui est uniquement basé sur la formule classique, en utilisant votre poids, votre sexe et ainsi de suite. Et puis il y a une estimation du temps, vous devriez attendre avant de prendre une voiture de nouveau. Donc j'ai mangé un verre de vin, ma tête doit être environ 0.2 grammes par litre. Je vais blâcher dans le sens et vous pouvez voir le résultat en temps réel. Je vais blâcher maintenant. Donc, c'est consistant, c'est-à-dire que j'ai drunk une petite glace de vin et le résultat est de 0.17 grammes par litre. Je peux arriver ici en France parce que le threshold légal est de 0.5 grammes par litre. Donc, afin de vous montrer le résultat avec un contenu d'alcool plus consistant dans mon sang, j'ai préparé une botte, ici, qui est simplement une botte de spirit. Et ce que je vais faire, c'est mettre le sensé directement au top de la botte, afin qu'il puisse brûler le vapore dans la botte. Donc, je le blâche afin d'avoir plus d'alcool à l'intérieur. Et je le ferai en temps réel. Donc, ici, le résultat, et je le plâche juste au bout de la botte. Le résultat est que le niveau augmente, 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 je le blâche de nouveau. Je le plâche, augmente, et va jusqu'à presque 1 gramme par litre. Donc, bien sûr, je serais complètement drinké. Et j'aurais dû attendre 2 heures et 47 minutes avant de conduire de nouveau. Donc, comme vous pouvez le voir, ce dispositif est très sensitif à l'alcool content, et devrait vous donner une indication de votre capacité ou non de prendre une voiture. Vous avez des calibrations disponibles pour mettre le 0, mais aussi pour mettre la valeur de l'alcool dans votre sang, afin de calibrer la calibration de l'alcool. Vous pouvez aussi mettre les margines légales. 0.5 pour avoir un nœud bleu, ou 0.8 pour avoir un nœud bleu, et votre sèche, votre poids, et ainsi de suite. Au revoir.